J'achète une cabane Petite cabane J'ai un petit fauteuil Je fais du hors-piste C'est la cata C'est quoi ce bazar Il y a des arbres partout Ouh les ronces On va éviter de se prendre ça Je teste un bike park naturel J'aime pas trop les racines comme ça Dans un virage en DV Hop là Ah oui c'est beaucoup mieux Hop là Je récupère ma caméra Le soleil est enfin là C'est l'heure du bêtisier Here we go Here we go C'est le printemps La semaine dernière il faisait moins 4 Cette semaine Il fait déjà 10 degrés là Il est quoi ? 9h10 Bah on va en profiter hein C'est presque sec Donc euh C'est agréable Bon la semaine dernière il y avait de la neige mais c'était très dur Ah bon voilà C'est raisonnable Donc euh bah l'idée c'est de faire 48 aujourd'hui Alors c'est parti C'est parti C'est parti Tu vois ? Ouais Alors l'idée c'est que euh j'ai couvert plein de petits chemins la dernière fois je me suis fait un petit tracé sur internet par rapport aux cartes et là j'essaye de suivre le chemin avec le GPS bon j'ai déjà fait ça normalement ça passe bien mais du coup je vole je vole je roule un peu à la connu je connais pas bien les virages même si ça s'affiche sur l'écran c'est toujours différent de la réalité mais c'est sympa dimanche découverte aujourd'hui je savais pas trop quoi m'habiller ce matin je crois que je suis trop chaud quand même là c'est mignon ce petit scintill avec les piu piu ah ça change de décor par rapport à la semaine dernière il y a pas photo bon bah voilà ça c'est typiquement le risque qu'on fait par rapport à un plan en ligne mais ça passe ah du coup il est plus du tout pas très qu'est ce chantier oh la vache à gauche là ça passe bon bah pas trop c'est quoi cette mélasse ça mélange avec des caillades des bœufs de bois c'est dommage on dirait que ça a été fait exprès pour plus que les vélos passent on a des jambes aussi enfin du vélo mais c'est pour marcher un peu c'est la cata c'est quoi ce bazar il y a des arbres partout on va passer là-bas oh bah il y a des petits bois pour faire un barbecue oh la la c'est dommage ça va être là sympa allez on se bon bah c'est pas le bon choix aïe on va essayer de retrouver un chemin un petit peu au table pète là-bas hop parce que là même les arbres ils ne laissent pas passer alors apparemment fait un temps ça passe allez on retente ouah les ronces on va essayer de se prendre ça alors gauche droite gauche droite ça passe tout droit bon en tout cas il n'est plus du tout damé le terrain bon bah allez on passe là on revient je pense que j'ai le GPS alors ça va en face ouah alors je ne suis plus dans le tracé je ne suis plus dans le tracé on va essayer de ne pas rouler trop sur les ronces hop là il est où le tracé j'ai vu leur piste il n'y a plus de tracé là c'est ouf bon bah il y en avait un sur la carte c'est censé partir à droite quelque part ah là-bas je me suis un tracé immobile en plus je ne suis pas un effet hop là c'est un peu facile à suivre allez on est reparti ouais j'ai tourné légèrement trop tôt et après ça a dévié je ne sais pas si vous l'entendrez mais voir un champ de tir ça tire à chaque fois là que je viens dans le coin avec une petite racine qui tape les fesses ouah le caillou en tout cas c'est calme à part les tirs de temps en temps c'est vraiment agréable alors à gauche il y a un petit parcours on va essayer de pas rouler dans le caca de cheval qui a l'air de faire plein de petits tours et rater tour on va essayer de pas de louper ça a l'air sympa alors c'est un peu plus loin c'était plus facile avec la neige il y avait que ça de ce serait là ce serait ouais alors du coup c'est encore un endroit où quand il est découpé on peut rattraper là ah bah voilà hop là et après après tout droit attention à la tête c'est ce serait là ah oui hop là ah oui c'est beaucoup mieux du coup ici c'est là ouais 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 pas assez de vitesse hop là ouais c'est beaucoup mieux ah ouais trop fort alors voilà c'est à gauche et on remonte juste après la voie oh il devait le monter là-bas on va aller lire on descend un petit lire un petit lire exhale Ah, ils ont mis des petits bouts de bois un peu partout pour se retrouver, c'est nickel, un petit virage, c'est fou, ça grimpe fort, mais ça passe, tout juste, alors, à droite, là, petit virage à tourner, c'est bon ça, allez, on grimpe là-haut, oui, merde ce truc-là, alors, un petit but de bois nous a dit qu'il faut repartir par là, ensuite à gauche, voilà, monté, voilà, 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 je crois que c'est la fin de ce petit parcours, super sympa, et ouais, franchement, je regrette pas d'avoir fait mon parcours en ligne, tombé là-dessus, j'avais bien vu qu'il y avait plein de petits virages, j'avais rigolo, oh bah c'est pas fini, hop là, voilà, on fait un peu, à gauche, hop là, trop fort, là, et à droite, attention aux branches humides, bon, cette fois-ci, c'est la fin, c'était bien sympa, trop fort, c'est-à-dire que j'avais ça à côté de chez moi, c'est génial, ça recommence, alors, un petit virage en hauteur, hop là, ça, quand ça, quand il y a trop de gadou, t'as intérêt d'avoir confiance sur tes pneus, c'est quoi, c'est à gauche de l'arbre, là, ouais, il va falloir pédaler, heureusement que je peux déclicer Rapidos, merci, les pédales Rockrider des 4 langues, j'ai la voie arrière qui a glissé, sur le mur, quand tu connais le terrain avec c'est sec, ça doit vraiment être très goulou, j'aime pas trop les racines comme ça, dans un virage en TV, ça va, aujourd'hui, c'est à peu près, donc glissant, mais clairement, je reviendrai pas ici un jour de pluie, ou un jour de dégel, là, ouais. J'ai senti la racine qui glisse. C'est plus roulant, mais c'est joli quand même, 18 km, il est 10 heures, on est pas mal. Avec ce ciel bleu, on lève un peu la tête, mais franchement, il est un peu sale au monde. C'est pas trop fort. On est bien dimanche matin, surtout quand il fait beau et moi je loupe ma sortie là. Changement de batterie, changement de décor, c'est fou cette forêt. Elle a mille visages, d'un coup c'est dense avec des petits arbres. Après c'est clair semé avec des gros chênes. Parfois, le pont il se dérobe. Parfois c'est des fougères. Parfois c'est des clairières. Et voilà, là déjà, c'est plus du tout le même visage alors que ça fait même pas 50 mètres. C'est incroyable et c'est sympa. Un peu marécageux en effet. Moi qui pensais revenir avec le vélo propre. Bah c'est mort. On va dans des petits singles. Là. C'est pas façon bike park comme tout à l'heure mais... Un bike park naturel quoi. C'est peut-être le titre de la vidéo tiens. J'aurais dû aller de l'autre côté j'ai l'impression. C'est pas très grave. Et le soleil est avec nous. Là cette fois-ci c'est des arbres moyens. Mais avec le soleil qui traverse. C'est sympa. De toute façon avec une journée comme ça on peut trouver tout sympa et c'est normal. Il y a des petits étangs un peu partout là. Mais je pense pas qu'il y a de la poiscaille. C'est dans ce calme et cette forêt très dense. Les petits arbres. Que s'achève cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Moi j'ai eu un peu de chaud mais franchement c'est super sympa. Et bien je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !